Aujourd'hui, il devient plus facile de faire des choses autrefois réservées aux spécialistes. Le développement d'Internet a permis aux gens d'enrichir et de partager facilement et rapidement leurs connaissances. Lorsqu'il s'agit de trouver le nom de votre entreprise, vous avez le choix. Faire toute la démarche vous-même ou confier la tâche à un expert. Les avantages de retenir les services d'un spécialiste sont au nombre de trois. Tout d'abord, vous bénéficiez immédiatement des connaissances et de l'expérience de l'expert. Ensuite, vous profitez tout de suite de la maîtrise des outils par cet expert. Enfin, vous pouvez vous concentrer sur la création et le lancement de votre entreprise. Toutefois, il y a au moins deux inconvénients importants. Tout d'abord, le coût des services de l'expert peut parfois être assez élevé. Il varie souvent entre 5 000 $ et 100 000 $. De plus, votre participation active sera quand même sollicitée par l'expert dans le processus de recherche de nom. C'est pourquoi il est souvent préférable de choisir vous-même le nom de votre entreprise. Il s'agit de votre bébé, d'un être incorporel auquel vous allez donner la vie. Après avoir utilisé les outils évoqués précédemment, vous devriez être en mesure de trouver le nom idéal pour votre entreprise. Maintenant, analysons vos besoins relativement aux cinq niveaux de protection dont nous avons discuté précédemment. Le premier niveau de protection concerne l'utilisation de votre nom d'entreprise. Vous n'avez généralement pas besoin d'un expert à ce niveau. Il s'agit d'utiliser le bon sens et de suivre mes recommandations. Bien sûr, vous pouvez engager un graphiste pour créer votre image de marque, votre logo et votre site Web. Mais le graphiste ne doit sous aucune considération prendre le contrôle de votre nom d'entreprise, dont l'uniformité de l'utilisation est cruciale. À cet égard, vous devez être le seul décideur. Si votre graphiste vous suggère de mettre votre nom d'entreprise sur deux lignes alors que ce nom est constitué d'un seul mot, dites non. Si votre graphiste vous suggère de coller les deux mots de votre nom d'entreprise, dites non. Je répète, utilisez votre nom d'entreprise de façon uniforme partout. Le second niveau de protection concerne l'enregistrement d'un nom de domaine. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un expert pour enregistrer un nom de domaine. Ce processus dure cinq minutes seulement. Toutefois, ne commettez pas l'erreur de confier la tâche d'enregistrer votre nom de domaine à un tiers, par exemple un webmestre ou un employé en qui vous n'avez pas parfaitement confiance. Combien de fois ai-je vu un nom de domaine être enregistré en faveur du webmestre ou de l'employé au lieu de l'entreprise? Vous seul ou un groupe très restreint de personnes devez avoir accès à l'espace client sur le site du registraire de votre nom de domaine. Toutefois, il peut être intéressant de retenir les services d'un spécialiste en recherche web. À l'aide de mots-clés bien choisis, cet expert pourra vous aider à positionner favorablement votre site web sur les moteurs de recherche. Le troisième niveau de protection concerne le dépôt d'une marque. En théorie, vous pouvez déposer une demande d'enregistrement de marque vous-même. En pratique, vous allez commettre une erreur. Bien que cela puisse sembler facile, le dépôt d'une marque doit être précédé d'une analyse sérieuse de vos besoins actuels et potentiels, de la préparation d'une liste précise des produits ou services concernés par la marque et d'une recherche de disponibilité dans le registre des marques afin d'évaluer les chances d'obtenir l'enregistrement souhaité. Seul un professionnel en dépôt de marque pourra vous conseiller adéquatement. Oui, cela coûte plus cher que si vous effectuez le dépôt vous-même, tout comme cela coûte plus cher de faire couper vos cheveux par un coiffeur que de le faire vous-même avec une paire de ciseaux et un miroir. Les avantages de travailler avec un spécialiste en propriété intellectuelle vous feront rapidement oublier les inconvénients de dépenser quelques dollars de plus. De toute façon, depuis le 3 août 2019, toute personne étrangère, physique ou morale, qui désire enregistrer une marque aux États-Unis doit obligatoirement être représentée par un avocat américain. Le quatrième niveau de protection concerne l'inscription sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous recommande de conserver le contrôle concernant l'inscription de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Toutefois, ceux-ci permettent généralement d'ajouter un second administrateur avec divers degrés de contrôle. Dans un tel cas, il peut être judicieux de retenir les services d'une personne ou firme extérieure qui se spécialise dans la gestion de votre présence professionnelle sur les réseaux sociaux. Finalement, le cinquième niveau de protection concerne l'inscription sur les moteurs de recherche. Il n'est vraiment pas compliqué d'inscrire votre entreprise sur les divers moteurs de recherche. Vous pouvez facilement le faire vous-même sans l'intervention notière. Toutefois, une aide extérieure sera généralement appréciée pour la création et le suivi d'annonces payantes sur ces moteurs de recherche. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. Si vous retenez les services d'un consultant ou d'une firme extérieure, ne vous fiez jamais à leur promesse verbale. Exigez plutôt que votre entente soit consignée dans un contrat écrit que vous aurez lu et compris avant sa signature. Ce contrat devra au moins couvrir les points suivants. Nature des services à rendre, prix et durée des services, propriété des noms de marque, nom de domaine, etc. Contrôle et gestion et résiliation du contrat. N'oubliez jamais qu'un petit crayon vaut mieux qu'une grande mémoire. Point 2. En 1994, M. Uzi Nissan enregistre le nom de domaine Nissan.com afin d'héberger le site Web de sa société Nissan Computer Corp. Plus de cinq ans après cet enregistrement, le fabricant de voitures Nissan poursuit M. Nissan en justice, allégant une usurpation de marque. Pendant 20 ans, le fabricant continue inlassablement ses procédures contre la petite société de M. Nissan, mais en vain. Aujourd'hui, le constructeur automobile utilise le nom de domaine NissanUSC.com. Point 3. En 1982, deux amis canadiens inventèrent un tapis d'auto révolutionnaire. Au lieu d'engager un agent de brevet pour protéger leur invention, ils décidèrent de préparer eux-mêmes leur dossier et de le soumettre à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Un brevet fut ultérieurement émis en leur faveur, procurant ainsi à leur invention une protection juridique et l'exclusivité de sa commercialisation durant 20 ans. À peine deux ans plus tard, une société étrangère inonda le Canada avec un produit similaire. Les deux amis intentèrent immédiatement une action en contrefaçon de brevets. La société étrangère répliqua par une demande d'annulation du brevet pour défaut de description. Malheureusement pour nos deux amis canadiens, la demande d'annulation du brevet fut accueillie par le tribunal. La morale de cette histoire est simple. Ce n'est pas parce que vous avez une paire de ciseaux et un miroir que vous êtes un coiffeur compétent. Merci d'avoir regardé cette histoire.